Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, c'est Gaël. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner la suite de l'application smartphone que l'on est en train de créer. Alors je ne sais pas si on aura le temps de finir, je me fixe à peu près une demi-heure de vidéo. Donc on va voir si on arrive à une étape ou si on arrive jusqu'à la fin. Je vous rappelle un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc on a téléchargé un logiciel, je vous mets le lien vers la vidéo au-dessus, comme ça vous pourrez la revoir ou la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc on avait créé ça. Le but c'était qu'on avait récupéré un logo, je vous ai dit comment l'insérer. Et puis ici on avait créé un petit bouton. Alors on ne l'avait pas créé en prenant l'image par exemple et en posant l'image ici. On avait directement fait dans le code, c'était pour vous montrer. J'en profite pour vous donner une explication sur un petit truc. Ici vous voyez on a une erreur, quand c'est en rouge ça ne passe pas. Donc voilà, et vous avez sûrement corrigé le truc. Alors moi j'enregistre cette vidéo à la suite de l'autre. Donc je n'ai pas vos retours de la première vidéo. Donc voilà, mais j'imagine que vous vous êtes peut-être aperçu qu'ici il y a un petit problème. Et donc ça, ça me dit, ton code là il ne marche pas, il y a un problème. Et en fait le code c'est tout simple, c'est ici vous avez remarqué on a ouvert quelque chose, on l'a fermé. Et ici on a ouvert quelque chose, on le ferme ici mais surtout on le ferme là, d'accord, avec un anti-slash comme sur internet. Et ici j'ai oublié bêtement de le faire, donc on va le faire, hop, voilà, vous écrivez ça et ça fonctionne nickel, d'accord. Voilà, à partir du moment, ici on n'a plus de rouge. Alors ici il nous demande d'optimiser. Alors en fait, quand il va optimiser, c'est simplement, notamment ici il va proposer de créer ce qu'on appelle une stream, pour une chaîne en fait, pour appeler plus facilement les choses. Ici on n'en aura pas besoin parce qu'on n'aura pas plus d'éléments que ça, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour ça qu'on se retrouve avec deux petites choses comme ça. Mais ce n'était pas une obligation, d'accord. Donc là le code techniquement est fonctionnel pour cette partie graphique, d'accord. Je suis désolé, j'avais oublié de vous montrer ça. Donc maintenant on s'intéressez au code. Alors il faut savoir qu'ici on va créer ce qu'on appelle un code exécutable, d'accord. On va créer un on-create et dans ce on-create en fait on va lui donner tout un tas d'informations qui vont nous permettre de faire, ici quand on clique dessus ça fait lecture, ici quand on clique dessus ça fait pause. Ça va nous donner également un petit schéma pour un petit message d'attente, entre guillemets, le temps qu'il se connecte au flux. On va lui donner l'adresse du flux, etc. Donc là ça va être un gros bordel, entre guillemets, si vous n'y connaissez pas en programmation. Alors le mieux c'est d'essayer de suivre. Je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure, mais je ne vais pas tout vous expliquer non plus, parce que sinon ça risque d'être trop compliqué. Et ce n'est pas le but, le but c'est que ça fonctionne. Voilà, donc dans le principe vous allez voir comment ça fonctionne. Alors comment allons-nous faire ? Eh bien on va peut-être commencer tout simplement par le début, c'est-à-dire qu'ici on va importer. D'accord ? Alors vous avez normalement trois petits points, vous cliquez dessus, d'accord ? Vous êtes bien sur mainactivity.java. S'il n'est pas ouvert, eh bien il est dans application, java, le nom de votre application ici, et mainactivity. Vous double-cliquez dessus et il s'ouvre, d'accord ? Donc ici vous avez cliqué sur les trois petits points, vous avez ça qui apparaît, très bien, et ceci également Android OS Bundle, d'accord ? Parce que c'est ce qu'on lui a demandé, ok ? On rajoutera des trucs tout à l'heure dans les imports, parce qu'en fait on va en avoir besoin. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien en fait on importe des librairies liées au logiciel, mais aussi liées à Android, qui vont nous faciliter les choses. Par exemple, eh bien c'est comme quand vous achetez, je ne sais pas moi, un abonnement SFR, d'accord ? Vous n'achetez pas l'émetteur SFR, c'est SFR qui fournit l'émetteur, qui fournit l'onde, qui vous permettra sur votre téléphone Android SFR d'avoir SFR par exemple. Eh bien là, c'est la même chose. En fait, vous avez déjà des packages, des choses déjà toutes prêtes, d'accord ? Et donc vous les appelez, comme ça vous gagnez du temps et ça vous évite aussi des milliards de lignes de code, des erreurs et plein de choses, d'accord ? Et après vous lui donnez des directions. Par exemple, eh bien chez SFR, ils vont dire, bah tiens, toi tu as le droit à la 4G parce que sur ton forfait, tu n'as pris qu'un forfait 4G, toi tu as le droit à 5G parce que, voilà. Et là, vous paramétrez ça, vous, dans vos opérations, d'accord ? Donc on va essayer de faire ça simple. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? Eh bien on va peut-être créer tout simplement des variables. Alors pour ça, on va faire des privates, tout simplement. On va se mettre ici, d'accord ? Donc le but, c'est tout simplement de lui donner des noms, des informations, des choses dont on va avoir besoin, d'accord ? Donc on va créer un private. Alors ça, c'est du Java, donc voilà. Button, voilà. Et on va l'appeler BTN, d'accord ? Alors en Java, comme dans quasiment tous les logiciels, tous les langages de programmation, une fois que vous avez fini une ligne, généralement, il y a un point, virgule. Voilà, ça permet de dire, ok, maintenant on passe à une autre information, d'accord ? Ici on a une information, ici on en a une deuxième. Si j'en avais une troisième, quatrième, une cinquième, sur la même, pour paramétrer, pour donner des détails, pas de souci. Après, point, virgule, comme ça on passe à la suivante. Et il le sait, d'accord ? Ensuite, on va faire un bollead. Private, private, alors, boolean, voilà. Alors, le boolean, à quoi ça sert un boolean ? Eh bien, ça sert tout simplement, c'est le vrai ou c'est le faux, c'est le 1 ou c'est le 0, c'est le allumé ou si c'est éteint. C'est le principe de l'interrupteur, d'accord ? Il n'y a que deux possibilités. Et donc dans ce cas-là, eh bien, ça va nous servir pour play ou pause, tout simplement, d'accord ? Donc on va faire ça, donc on va le faire comme ça, par exemple. Voilà, très bien, parfait. On n'oublie pas le petit truc ici. Voilà, ensuite, on va paramétrer, tiens, notre Mega Player. Alors pour l'instant, je ne fais que déclarer, hein. Ça n'a rien à voir avec le reste. Media. Est-ce qu'il me le propose ? Non. Media Player. Voilà, très bien. Et donc on va lui donner un nom. Voilà. Tac, on poursuit. Enfin, c'est l'inverse, pardon. Non, c'est là. OK. Ensuite, eh bien, on va lui... Vous savez, quand on va charger l'application, d'accord ? Quand on va cliquer dessus, vous savez, le temps qu'il se connecte à Internet, qu'il récupère votre flux et tout ça, de temps en temps, on a une petite roue qui tourne comme ça. Eh bien là, on va lui donner un nom à cette petite roue avec un petit message d'accueil, genre, veuillez patienter s'il vous plaît. Tu vas patienter, oui, espèce de truc. D'accord ? Donc on va lui donner ça. Pareil, on va définir ça. Parce qu'on peut tout définir avec un ordinateur. Donc on va l'appeler Progress Dialogue. Voilà. Parfait. Progress Dialogue. Voilà. Hop, comme ça. Comme ça, on associe les deux. Ça marche très bien. Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah, un boolean. Pour initialiser la chose au départ. Private, donc pareil. Boolean. Et ici, on va lui donner Initial. Parce que c'est le statut Initial. Initial. Oh, excusez-moi. Stage. Voilà, le statut de départ. Et on va le mettre en trou. Comme ça, comme je vous l'ai dit, vrai ou faux. Eh bien, comme ça, ça va nous permettre après d'appeler tout ça. D'accord ? Donc ça, c'est fait. Alors, pour l'instant, tout va bien. Ça fonctionne bien. Je vois qu'on n'a pas de message d'erreur. Donc, c'est cool. Maintenant, on va aller ici, sous Content View. On va laisser un petit peu de place. Et on va se concentrer sur le code. D'accord ? Donc on va déjà travailler sur le bouton, si vous le permettez. Je pense que ça, c'est pas mal. Alors, pour le bouton, on va commencer par lui donner le nom qu'on lui a donné. D'accord ? Donc, on voit BTN ici. Donc, on va appeler BTN, tout simplement. D'accord ? Donc, on va définir ça. Ici, on va le mettre entre parenthèses. Button. D'accord ? Jusqu'à là, pas de souci. Ensuite, on va le faire en FinView. Et on va aller sélectionner le nom qu'on avait donné. Souvenez-vous, ici, pour notre FinView, pour notre bouton, on lui avait donné le nom Audio Stream Button. D'accord ? Donc, on va le sélectionner. Mais normalement, il va nous le proposer. Il n'y a pas de souci. Donc ici, on va taper Audio, par exemple. Audio Stream Button. Il nous dit que ça existe. Donc, c'est celui-là qu'on va utiliser. Et comme ça, ça évite des erreurs de saisie. D'accord ? Ensuite, on va appeler et initialiser les Media Player. On va valider. Et maintenant, on va lui donner des informations qu'on a en stock. Donc, c'est l'Audio Stream. On va devoir le taper. Audio Stream Type. Donc, c'est l'Audio Manager. Il est là. Et enfin, on va le mettre en majuscule. Stream et Music. Il est là. D'accord ? Ça va lui permettre de récupérer un flux de la musique, tout simplement. D'accord ? Ici, on va aussi travailler sur le Progress Dialogue. Alors, le Progress Dialogue. Et on va lui dire New Progress Dialogue. Et nous, on veut celui-ci. Donc, ZIS, tout simplement, pour dire que c'est celui de cette application qui se joue actuellement par rapport à ce qu'on a demandé. D'accord ? Le processus du ZIS, c'est super simple. Ça, c'est l'avantage du Java. Et enfin, ici, ce n'était pas la majuscule, c'était la minuscule. Voilà. Je le vois parce qu'il n'était pas en violet. Donc, je me suis dit, j'ai fait une erreur. Voilà, ça arrive. Et puis, ici, on a le BTN, le bouton .set. On définit le on-click, évidemment, parce qu'on veut savoir ce qui se passe quand on clique. List on learn. D'accord ? Vous voyez, les formules existent déjà. Je n'ai rien inventé. C'est directement dans le code. Je ne me sers que de choses qui existent déjà. Je ne m'amuse pas à coder. Je me sers des librairies qui existent. D'accord ? Donc, ensuite, on va aller taper ici new. D'accord ? Ensuite, ça va être view. Unclick listener. Voilà. Et là, automatiquement, double clic en-dessus, il m'offre un nouvel override. Et donc, comme ça, on est fixé. Ok. Donc là, on a déjà créé pas mal de choses. On n'a toujours pas de message d'erreur. Donc, ce n'est pas trop mal. Parfait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se mettre ici. Et puis, on va rentrer des informations. C'est ça le plus important. Alors, nous, ici, on va créer une condition. C'est-à-dire qu'il faut savoir si play pose est en pause ou en lecture, etc. Et comment doit se comporter notre bouton. D'accord ? Donc, on va déjà faire ça. If. Alors, du coup, hop, parenthèse. Ici, on indique play pose. Il nous le propose ici. Allez, hop. Et donc, ici, forcément, comme on met un if. Je ne dois pas le mettre aujourd'hui. Veuillez m'excuser. Hop. On crée. Alors, nous, ici, on crée ça. Et on va créer aussi, puisqu'il y a un if. C'est une structure conditionnelle. C'est le si. Donc, nous, si, alors, sinon. Donc, si, il est là. Si, play pose. Alors, on exécute ça. Si, ce n'est pas le cas. Alors, on exécute autre chose. Donc, pour le alors. Ça, je ne vous l'apprends pas non plus. Vous connaissez ça. Par cœur. Ici, voilà. Et ici, d'accord. Donc, ici, on a des infos qu'on va pouvoir rentrer là. Et des infos qu'on va rentrer là, tout simplement. On va peut-être même encore faire une structure conditionnelle à l'intérieur. On va voir. À l'intendant, eh bien, on va réfléchir deux secondes. On va le marquer. On va changer le texte, d'accord. Si jamais il est en lecture, eh bien, on va lui proposer de mettre pause. Donc, c'est-à-dire qu'il va nous afficher pause. Et donc, pour ça, on va simplement changer le texte. Du bouton BTN. C'est assez difficile de faire la vidéo, de vous expliquer. Et en même temps, de réfléchir à ce que je dois dire. C'est un exercice assez intéressant, cet texte. Ici, tac. Et ici, on va lui donner le mot pause, puisqu'on était parti sur du français. Voilà, on aurait pu la faire en breton. Ça vous aurait obligé à avoir toutes vos explications en breton. Mais bon, ça aurait été un peu compliqué, même pour moi. Donc, ça, c'est fait. D'accord. Eh bien, voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ici, dans notre IF, on a... Si on clique dessus, eh bien, du coup... Je vais vous montrer. Ça sera plus simple. Où est-ce que c'est ? C'est là. On va revenir ici. Donc, si je clique ici... Non, si je clique pas, ça marque lecture. Si je clique, c'est ce qu'on vient de lui dire. Ça va marquer pause à la place de lecture. D'accord ? C'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc, maintenant, eh bien, on va partir au niveau de la suite. Ici, on va rajouter une condition. Eh oui, parce qu'il y a peut-être d'autres conditions à rajouter. D'accord ? Par exemple, on va faire Si Initial Stage. Alors, comment est-ce qu'il pourrait être... Qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, à ce moment-là, hop, on ouvre un nouveau Si. D'accord ? Dans lequel on va rajouter quelque chose. Donc, ici, on a créé notre Initial Stage. Et on va lui dire que si tu cliques sur le bouton, en gros, il faut donc lire tel flux. D'accord ? Donc, je ne sais pas trop quel flux vous allez utiliser, vous. Mais nous, on va faire New. Ici, Player. Hop ! Et dans Player, ici, j'ai dû mettre un P majuscule. Voilà. Et ici, donc, on va lui mettre un Execute. Parce qu'on veut que sur notre Player, il exécute. Exécute. Ici, tac, tac. Ensuite, alors, vous, je ne sais pas. Moi, je vais aller copier un code que j'ai, tout simplement. Est-ce que je peux le copier ? Voilà. C'est celui. Voilà. Donc, c'est l'adresse de la Web Radio, tout simplement. Et ici, forcément, comme on exécute, on termine avec un point-virgule pour indiquer que c'est bien la fin. Et puis, on ajoute un Else à ceci. Donc là, on est dans le If. Donc, le If, on va le terminer là. D'accord ? On vérifie. Et maintenant, ici, Else. Ici, on termine avec ceci. On fait ça pour être sûr d'avoir bien notre parenthèse qui fonctionne. Donc, vous voyez, c'est emboîté. On a une structure conditionnelle là. Et à l'intérieur de cette structure conditionnelle, on a une autre structure conditionnelle. Parce que, en fait, tout n'est pas noir ou blanc dans la vie. Ça peut être gris aussi. Et du coup, de temps en temps, on est obligé d'aller chercher ailleurs. Alors, dans notre Else, on va tout simplement définir l'inverse. C'est-à-dire que s'il n'est pas en lecture, en pause, dans ce cas-là, on fait ça. S'il n'est pas en lecture, on fait ça. D'accord ? Donc, c'est le principe de cette condition. Donc là, c'est pareil. En fait, on reprend un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on fait un bouton de cette lecture. Donc, on va reprendre ça pour éviter de recopier. Hop ! J'ai fait une erreur. Voilà, bouton 7. Ah, je suis désolé. C'est un peu long. C'est une drôle d'expérience de faire ça en tuto vidéo. Donc, lecture. D'accord. Et après, pareil. On ne va pas changer une... une équipe qui gagne. Donc, faire un if. Alors, en fait, ici, if. On va appeler le mega player. Player is playing. Et hop ! Ici, on va donc lui donner l'information qu'on veut. Media start. Media player. Ok. Donc, on va aller sous notre if, ici. On va faire un espace. Et on va tout simplement, ici, lui dire playPause true. Parce qu'on a un boolean. Je vous le rappelle. Alors, ce sera en minuscule. Ici, playPause égale true. Tout simplement. D'accord. Et comme c'est une commande, on ferme ici. Tout simplement. Donc, vous remarquerez que, ici, on a player qui est en rouge. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas défini le player. D'accord. On va le définir un petit peu plus tard. D'accord. On le fera à la toute fin du programme. Pour l'instant, j'ai créé une... On va dire un appel. Un appel de quelque chose qui n'existe pas encore. Et c'est pour ça qu'il me le met en rouge. Et c'est pour ça qu'ici, on a des petites choses en rouge. Mais ne vous inquiétez pas. À la fin du programme, normalement, on vérifiera. Et il n'y aura plus rien en rouge. Ça marche ? Bon. Eh bien, écoutez, ça, c'est déjà point positif. Donc, maintenant, on va s'occuper de cette deuxième condition. D'accord. Et on va lui, tout simplement, lui dire Eh bien, qu'il va falloir y aller, mon gars. Donc, s'il n'est pas en pause, Eh bien, on va le mettre en lecture. S'il n'affiche pas pause, Eh bien, on va le mettre en lecture. Donc, btn.settexte. Vous voyez, j'ai beau dire des choses, en fait, je regarde mon écran et je ne vois pas les choses qui sont marquées. btn.settexte. Ça y est, on y arrive. Donc là, on va lui définir un texte et cette fois-ci, on va l'appeler lecture. D'accord. Comme on lui définit quelque chose ici. Ensuite, on remet un petit if parce que ça fait plaisir. MediaPlayer.is Playing. D'accord. Jusqu'à là, pas de souci. Et on va ouvrir notre accolade. On va la réduire. Et ici, on va tout simplement dire MediaPlayer. Pause. Tac. Voilà. Et il me met le point virgule à la fin. C'est très bien. Et du coup, ici, bon, ben, sinon, fricillement, donc on va lui mettre ici PlayPause égale false. Et point virgule. Ici, il n'y a plus qu'à le remettre là. D'accord. Il nous reste quelques petites étapes. Alors là, je vais carrément vous donner le code. Eh bien, vous n'aurez plus qu'à le revoir parce que sinon, la vidéo va prendre très très longtemps et ça va prendre pas mal de temps. D'accord. Donc ici, je vais tout simplement aller copier du code. Donc, on va se mettre sous la dernière accolade. Ici. On va coer ça. D'accord. Donc ici, on vérifie si c'est en pause. On fait tout ce qu'il faut faire par rapport à ça. D'accord. Et on va se mettre ici, juste avant la dernière. Et on va copier ce qu'on appelle la classe qui va définir le fameux player. D'accord. Alors, c'est pareil. Ça, je ne vous explique pas parce que ça va prendre un peu de temps sinon. Donc, on se met là. Alors, tout ce code là, je vous le mets ici pour que vous puissiez le voir. D'accord. Donc, on était là. Ici, on a notre classe player. Ce qui fait que, eh bien, ça va fonctionner. Vous voyez, player. Hop. Maintenant, ici, il est défini. Donc, il n'y a pas de souci. L'exécute, on va le définir tout à l'heure. L'any task, on va appeler dans les imports là-haut. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va venir naturellement. D'accord. Le log, c'est pareil. L'on post exécute, pas de souci aussi. Et voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, effectivement, on va rajouter des imports pour le log et pour le any task. Et normalement, on devrait plus y avoir de rouge. On va vérifier ça. Hop. Voilà. Mon application radio. D'accord. Ça, c'est pour le nom du log. On va l'appeler ici ta radio. Donc, on est sur la ligne 94. Ta radio. D'accord. Ici, pour le truc du chargement, vous pouvez modifier ligne 117. J'ai mis chargement. Mais vous pouvez mettre en cours de chargement. Voilà. Je ne sais pas. J'adore apprenez la web radio. Vous mettez ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. D'accord. C'est important. Je vois qu'ici, on a une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il me dit en termes d'erreur ? Ici, ligne 41. Media Start. Vous voyez, j'ai oublié. Un point virgule. Je n'ai plus d'erreur. D'accord. Donc là, techniquement, c'est bon. Alors, je regarde. Ça fait un petit moment qu'on a commencé. Mais on va avoir le temps quand même au moins d'expérimenter les choses. Alors, donc maintenant, on va aller sur Android Manifest. Donc ici, vous avez, si vous ne l'avez pas, c'est dans Application Manifest Android Manifest. Vous double-cliquez dessus et vous arrivez sur cette page. D'accord. Ici, on va simplement lui définir des autorisations qui vont permettre à l'application d'avoir des droits sur votre smartphone et notamment, par exemple, le droit d'avoir un accès à Internet. Pour ça, on va lui donner Use Permissions. D'accord. Ici, dans l'Android Name, on va lui donner l'Android Permissions Internet. Et on va fermer. le Use, tout simplement. Voilà. Et là, normalement, notre application, elle est jouable. Donc, à partir de là, vous pourrez tester. Alors moi, je ne vais pas pouvoir le faire devant vous parce que comme j'utilise déjà ma vidéo et l'émulation pour la capture d'écran, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Ça va me renvoyer un message d'erreur. Mais vous, vous pouvez cliquer là. D'accord ? Vous allez aussi avoir un message d'erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut que vous définissiez ici quelque chose. Alors, vous allez aller dans AVD Manager. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle chez vous aussi. Et ici, normalement, vous n'avez rien. D'accord ? Donc, vous allez créer un virtual devise tout simplement. Donc, ici, on va choisir téléphone, forcément. Et ici, vous allez choisir un petit peu ce que vous voulez. D'accord ? Donc, vous pouvez choisir les anciens téléphones avec 2 pouces 7 ou bien des téléphones à 6 pouces 3, etc. D'accord ? Donc, vous cliquez sur celui que vous voulez. Alors, pour ma part, j'ai installé celui-ci parce que je me suis dit que comme je l'ai codé pour un téléphone le plus petit possible, eh bien, je vais utiliser ça. Mais si jamais vous voulez en utiliser un autre, eh bien, vous choisissez celui que vous voulez. D'accord ? Par exemple, eh bien, on pourrait très bien se servir de celui-ci en 6 pouces 3. de faire suivant. D'accord ? Donc là, il me propose quel Android je veux sur cette taille de téléphone. Donc, vous pouvez choisir le Lipop ou autre chose. Moi, je vais garder le Lipop mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Le portrait ou l'autre en longueur. Il n'y a pas de souci. Vous choisissez comme vous voulez. Vous choisissez graphique automatique. Blablabla. Vous faites finish et là, ça va prendre un long, 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 long moment. D'accord ? Je ne peux même pas annuler. Ah ben si, ça y est. Chez moi, c'est fait. D'accord ? Bon, c'est bien. Donc ici, vous avez la possibilité de lire votre appareil tout simplement. D'accord ? Et une fois que c'est fait, voilà, vous pouvez après cliquer ici et sélectionner l'appareil que vous souhaitez. D'accord ? Quand vous en avez plusieurs. Ça vous permet d'émuler, de tester, de voir sur plusieurs choses. Alors moi, je ne peux pas le faire comme je vous le disais parce qu'effectivement, je fais ma capture d'écran pour ce tutoriel. mais par contre, ce qu'on va faire du coup, puisque moi, je sais que c'est opérationnel, je n'ai pas de message d'erreur ni rien, je vais aller directement l'exporter, tout ce programme et l'envoyer sur mon téléphone portable. Alors comment je vais faire ça ? Je vais aller dans Build, d'accord ? Je m'excuse pour tous les Anglais qui doivent saigner de l'oreille à chaque fois que je prononce un nom anglais et je vais aller dans Build Blender, APK, parce que c'est l'APK qui m'intéresse, d'accord ? Alors là, il va me télécharger, voilà, ça y est, il me l'a fait. Donc il m'a généré ici mon APK, il n'y a pas de souci. Pour savoir où il est, eh bien, je vais sur Locate, d'accord ? Dans Locate, j'ai tout ce qu'il faut ici, d'accord ? Il est là, l'APK Debug, donc vous pouvez le renommer. Par exemple, moi, ma radio s'appelle Ta Radio, ma radio démo, Ta Radio App, d'accord ? Et vous allez pouvoir, après, l'envoyer vers votre téléphone. Alors, moi, je vais l'effacer, d'accord ? Parce que je me dis qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant. On pourrait aller, par exemple, dans Android Manifest, ici. Et dans Android Manifest, vous voyez, ici, vous avez les icônes, d'accord ? Moi, ici, je ne veux pas cette icône-là, c'est-à-dire l'icône basique d'Android qui ressemblerait quelque chose à ça, d'accord ? J'aimerais bien récupérer ma photo qui s'appelle Logo Radio. Donc, on va le chercher dans le bon dossier. Donc, mon dossier à moi, c'est tout simplement ici, d'accord ? Puisque c'est là qu'on a fixé notre image dans l'ActivityMine, d'accord ? Donc, ici, tout simplement, d'accord ? Et ici, donc, maintenant, je vais avoir mes informations. je vais la mettre ici également, arrobase radio, voilà. Et donc, ça veut dire que sur notre smartphone, quand on va aller sur l'écran d'accueil, entre guillemets, eh bien, on va tomber là-dessus et on va pouvoir découvrir tout ça, d'accord ? Donc, si ça vous tente, eh bien, c'est l'occasion ou jamais, maintenant, d'exporter tout ça. Alors, on peut sauvegarder, moi, j'aime mieux sauvegarder, c'est toujours rassurant, même si ça le fait automatiquement, normalement. On va dans Build et donc, on va de nouveau aller ici dans Build APK, d'accord ? Et vous verrez, si vous avez fait la première et que vous l'avez installé sur votre smartphone, eh bien, qu'entre la première qu'on a fait il y a un instant et celle-ci, eh bien, on n'aura pas le même logo et ça, c'est plutôt chouette. Donc, ici, je vais dans Locate pour le retrouver. Il me l'a appelé comme ça. Donc, ici, on va faire Taradio. Taradio App, on va dire 2021. Voilà, c'est bien, c'est sympa. Comme ça. Alors, moi, je vais me l'envoyer par le cloud parce que forcément, un APK, ça ne passe pas forcément par mail, mais sinon, vous branchez votre câble à votre smartphone et vous allez pouvoir récupérer la chose. Attention sur le smartphone. Alors, je vous invite à aller faire un petit tour du côté de vos informations parce qu'en fait, sur un smartphone, vous savez qu'en fait, vous ne pouvez normalement télécharger que des applications qui viennent du store. Google Play Store ou Apple, donc c'est l'App Store. Donc voilà, là par contre, vous allez introduire une application qui ne vient pas de là et donc forcément, ça va poser problème en termes de sécurité et tout ça. Donc, il faut que vous mettiez en place votre téléphone en mode développeur. Pour ça, c'est très simple. En général, selon les téléphones, vous allez dans à propos du téléphone, vous avez numéro de build et là, vous tapotez 7 fois, normalement, tac, 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 et là, normalement, vous avez un petit message qui vous dit que votre téléphone est en mode développeur. Ensuite, vous allez dans ce qu'on appelle le mode développeur dans système et mise à jour et vous avez option pour les développeurs et là, vous cochez ce que vous avez à cocher comme option développeur pour l'activer, etc, etc. Et puis, de toute façon, après, il vous dira attention, attention, vous avez quand même des petites choses, par exemple, en termes de sécurité, il faut faire attention, blabla, mais ça, il vous le dira à chaque fois, vous téléchargez une application qui vient de l'extérieur, c'est normal, c'est son rôle. Et normalement, votre application, quand vous l'envoyez par cloud, donc nous, c'est ce qu'on va faire, on va téléverser sur méga, du coup, je vais récupérer dans méga, tout simplement, ici, c'est celle-ci, donc moi, je veux l'enregistrer dans méga sur mon téléphone, ça, c'est moi qui vois. maintenant, je vais ici, je vais dans mon téléphone, je vais dans, je dois avoir méga quelque part par là, méga, ici, méga download, mon application est là avec mon petit logo, donc on voit bien que c'est mon bon logo, ici, je clique ici, voilà, je fais installer, alors il va me mettre des choses de sécurité, vous voyez, attention, Play Protect ne reconnaît pas, etc., bah oui, mais c'est moi qui l'ai créé, alors oui, installer quand même, installer, ok, donc normalement, c'est fait, donc là, encore une fois, il me dit, ne pas analyser, etc., ne pas analyser, je reviens, alors je ne sais pas si vous entendrez le son, ce sera l'occasion ou jamais de voir, elle se lance toute seule, j'appuie sur lecture, alors ça rame un peu puisque je filme, voilà, la radio joue tout simplement, et si je sors, vous voyez, j'ai bien mon petit logo qui apparaît ici, on a donc notre application qui est fonctionnelle et qui fonctionne très bien, donc, et bien écoutez, les codes, alors les codes, moi, je vous les mets en version texte avec le nom des fichiers directement dans la description de cette vidéo, comme ça, vous pouvez faire juste un copier-coller, pensez bien à gérer les mêmes sons ou en tout cas, les mêmes noms de fichiers pour tout ce qui est logo et compagnie, d'accord, et j'espère que ça vous servira, la semaine prochaine, on verra une autre manière de faire une application dans laquelle on pourra mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses et on pourra vraiment la designer comme on veut, même si on ne connaît pas forcément le code, d'accord, donc ce sera une autre manière de faire les choses, je pense que c'est très intéressant également, alors pensez à vous abonner, pensez à liker et surtout, à bientôt dans Apprenez la Web Radio. – – – – –